Musique Les artisans installés à quelques encablures de l'Hôtel Palm Club dans la commune de Cocody ont été déguerpis. Objectif, amélioration du réseau routier. Le processus de labellisation du café des montagnes suit son cours normal. Les paysans sont pour le moment sensibilisés sur le respect des cahiers de charges. Célébration du maouloud sur l'ensemble du territoire national. Le ministre du budget du portefeuille de l'État, par ailleurs député-maire de la commune de Touba, a parcouru la mosquée pour communier avec les fidèles musulmans. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sarah 2023 ouvre ses portes ce vendredi 29 septembre. Pendant dix jours, exposants et visiteurs venus de toute la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays hautes devraient prendre part à des expériences enrichissantes. Pour cette sixième édition, c'est le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan qui abrite les activités. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été relancé par le gouvernement ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche de la Côte d'Ivoire. Le Sarah, plateforme d'opportunités d'investissement directe dans le secteur agricole, des ressources animales halieutiques et forestières, refermera ses portes le dimanche 8 octobre prochain. Des toitures chargées sur la tête, des fouilles qui se poursuivent, des visages brillants du découragement. C'est ce qui reste du site colonisé par ces artisans, qui se situaient entre la commune d'Adjame et celle de Cocody, derrière l'hôtel Palm Club. La dernière fois, ils sont venus, ils ont des documents pour qu'on quitte le point. Maintenant, bon, ils allaient nous donner au moins quelque chose pour qu'on puisse ramasser les trucs. Après, ils disent que c'est la voie qu'ils veulent faire par le stade d'entraînement. Ils sont pas du tout contents. Parce qu'avant de déguerper quelqu'un, il faut lui trouver un site où il peut aller. On vient, on nous donne une mise en demeure, et puis ça nous donne le temps de trouver un coin où aller mettre nos trucs. Donc tout d'un coup, on vient et puis on nous casse, maintenant on fait quoi. On nous a donné un délai de deux semaines. Les deux semaines sont passées, donc on était en train d'évacuer, puis ils sont arrivés. Ils quittent les lieux pour laisser place à une nouvelle voie qui relierait les deux communes pour une facilité du trafic routier. La réalisation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des performances du secteur routier de Côte d'Ivoire et singulièrement dans l'effectivité du projet transport urbain d'Abidjan, PTUIA. Le projet a pour objet l'amélioration des conditions de vie de la population dans sa zone d'influence, notamment l'amélioration significative de la fluidité routière à Abidjan. Ce qui n'était qu'un rêve devient une réalité irrévocable. Le café des montagnes, reconnu pour son goût particulier dans le monde, vient d'être labellisé. En attendant la remise officielle des documents attestant cette labellisation, le président de la Fédération des producteurs du café de Mans, Foprocam, poursuit la sensibilisation auprès des paysans afin de respecter le cahier de charge. Rencontré à Lekme Pleu, village situé à quelques encablures de la sous-préfecture de Bogouine, Bamba Saï nous fait l'historique de ce processus. Notre café est de la bonne qualité, ça a un bon témoignage autour de ce café, à travers les exportateurs, les touristes, dans le monde entier. Nous-mêmes, nous sommes conscients du travail que nous faisons, parce que c'est une bonne qualité. Mais par derrière, le producteur ne bénéficie pas du travail qu'il fait. Saïd Diamblaise, chef de village de Gongouine 3, dans la sous-préfecture de Bogouine, se réjouit de cette initiative. C'est un ouf de soulagement. C'est très bien. C'est ce que nous attendons depuis longtemps. Puisque les pisteurs, en tout cas, nous ont trop fatigués. Quand l'État donne un prix, ils font le prix à part. C'est à cause de ça. Comme ça, ce projet est la bienvenue, puisque ça va nous protéger. Ça va protéger tous les planteurs. Et chaque planteur sera à l'aise. Notons que la labellisation du café des montagnes permettra aux planteurs d'avoir une plus-value sur leur production. Des trophées pour récompenser leur travail à juger acharné par l'ONG Life Builders. Ces huit acteurs de développement honorés exercent dans divers domaines d'activité. Il s'agit, entre autres, du secteur des mines, de l'éducation, du transport et du secteur agricole. On a été mis sous le projecteur le 1 27 janvier 2023, où il y a eu une punace chachavirée. Et dès ce instant, le directeur général et la haute réarchive et le ministre ont donné des instructions. Je crois que c'est embêtant en exergue toutes ces instructions-là, en ayant soyance toujours sur le terrain, qui a permis que je sois peut-être distingué aujourd'hui. La particularité chez moi, c'est le travail, le travail bien fait, le courage d'aider les autres à avancer dans la vie, à donner de l'emploi aux jeunes, femmes comme garçons. Life Builders est à sa huitième édition de distinction. L'initiative vise la création d'une saine émulation entre les entrepreneurs, tout en suscitant des vocations chez les plus jeunes. Tous les secteurs sont scrutés par Life Builders afin de déceler les meilleurs, ceux qui se démarquent du lot dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit pour nous de récompenser les acteurs qui excellent dans les accords du développement durable dans leurs missions quotidiennes. Life Builders est une organisation panafricaine créée en 2008. Elle a institué son prix d'excellence en 2012, suite à plusieurs crises dans celles de la Côte d'Ivoire et du Mali. Dans la nuit du 26 au 27 septembre, les musulmans de Côte d'Ivoire ont fêté la naissance du prophète Mahomet. Dans la région du Bafing, le ministre du Budget du Portefeuille de l'État, par ailleurs député maire de la commune de Touba, a parcouru les mosquées de Gangway, Ferentela et Touba. C'est ensemble qu'ils ont commémoré cet événement et raffermi davantage leur foi. D'abord, dans notre qualité de voyant, c'est une nuit importante, puisque la principale âme de croyance est la prière. Et donc, on passe la nuit à poser des actes de dévotion envers le Seigneur. Il est bien de noter que la fête du Mahouloud est également l'occasion toute trouvée pour la diaspora de faire un retour aux ressources et de décider des projets de développement pour le village. C'est au port de cette minute, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur cette info et sur cette info.ci.